Au terrain politique, le secrétaire d'État auprès du premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Il est allé remobiliser les agents du poste frontière de Takikro. Le but de la tournée, permettre au gouvernement d'atteindre les recettes douanières fixées pour l'année 2018 à plus de 180 milliards de francs CFA. L'ancienne Bakayoko pour le témoignage. Cette visite du secrétaire d'État au bureau frontière des douanes de Takikro s'inscrit dans la dynamique de mobilisation des services en charge de la collette des recettes publiques. Le ministre est venu pour constater de visu les conditions de travail de ses collaborateurs. Il l'a fait. Le ministre a promis de régler les problèmes qui peuvent être réglés sur le moment. Ces problèmes ont pour non absence de magasins de stockage et même d'entrepôt pour une meilleure vérification du contenu des camions, insécurité sur les fonds collectés par la régie locale, vétusté des logements. Des difficultés aggravées par la dégradation du tronçon Agné-Bilekou-Takikro devenues quasiment impraticables en cette saison de forte pluie. Actuellement, on n'arrive même pas à Takikro. Depuis 5 ans, nous sommes sur la voie. La voie est impraticable, on n'arrive même pas. Tous les gros camions sont garés à cause de la voie, l'état de la route. Du côté des opérateurs économiques, les commerçants, eux, se disent particulièrement excédés par les nombreuses tracasseries routières. Généralement, avec la douane, nous n'avons pas de problème. Nous travaillons en symbiose, mais le plus gros problème que nous avons, sur 30 kilomètres que vous voyez, nous avons 7 barrages. Nous avons des sérieux problèmes avec les autres forces. Les conséquences de ces mauvais comportements sur les recettes sont visibles selon les services douaniers du secteur. En 2017, l'objectif de 2 milliards et demi n'a pu être atteint. Et pour 2018, de grosses menaces pèsent sur les 2 milliards de francs CFA demandés par l'État. A toutes ces questions, le gouvernement entend apporter des réponses appropriées. Nous avons différents plans qui ont été mis en place pour améliorer la situation de notre bureau frontière et puis nous permettre de recouvrir suffisamment de ressources pour financer le développement de notre pays. Tout en comptant sur le sens du civisme des populations du Takikro, le secrétaire d'État recommande un renforcement de la coopération avec les services de douane.